... Sur motostation.com, cette fois-ci nous vous proposons un comparatif d'un genre inédit. Nous avons décidé d'opposer la CB Miller de Mano de Laval, pilote motostation Honda, qui a utilisé une CB Miller pour disputer le championnat de France des rallies en 2010, ce qu'il a remporté, et le Mototour, où il a fini second. Ah, une CB Miller stock. Alors Mano, qu'est-ce qu'on découvre sur ta moto comme changement déjà au niveau du train avant ? Alors premièrement, déjà les pneus, il faut des gommes tendres pour que ça chauffe assez rapidement et qu'il y ait du bon grip. Donc là en l'occurrence c'est des Metzeler Interact K1, donc avec pas trop de pression non plus, pour qu'ils travaillent bien. Donc les freins entièrement d'origine. Même les plaquettes ? Même les plaquettes, même les disques, un tout. Il y a juste des freins métalliques par rapport aux vis, pour une histoire de sécurité au cas où une vis serait desserrée, ce qui est très rare. Et les durites aviation pour une meilleure constance lors de gros freinages sur circuit, qui demandent une bonne résistance à la haute température. L'UX Enon par rapport au spécial de nuit, donc pour éclairer le plus loin possible et le plus large possible. Donc là, en l'occurrence, on a un boîtier haute tension, ça développe 20 000 volts. Code phare sur la même encoule, avec un petit électro-aimant qui permet le passage code phare. Quelle est la différence avec un phare standard ? On a un faisceau un petit peu plus long et une lumière un petit peu plus bleutée, qui permet de voir mieux le relief. Qu'est-ce que cela apporte, Mano, que ces leviers soient plus courts ? Donc une meilleure prise de levier et une sécurité en cas de chute, vu qu'ils sont plus courts, donc pour la casse. Donc au tableau de bord, on a une petite commande pour les feux additionnels et l'éclairage du roadbook. Les compteurs de vélo, donc pour avoir la vitesse et la distance simultanément. Alors certains concurrents utilisent des GPS, qu'est-ce que tu en penses ? Donc les GPS sont de très bons outils, mais le problème est encore le réseau qui peut des fois être un petit peu brouillé en sous-bois. Donc je préfère la sécurité avec les compteurs de vélo. Et au niveau du moteur, Mano, quelles modifications as-tu apportées ? Donc le moteur reste complètement d'origine, au niveau du règlement et de la loi des 100 chevaux en France. Donc elle est bridée, 100 chevaux. On a juste ajouté un boîtier Power Commander afin d'affiner les réglages d'injection pour avoir une meilleure courbe de puissance et donc une optimisation de la puissance. Le pot à roue, donc deux avantages. Le poids, plus léger que le pot d'origine, et une meilleure garde au sol. Et il y a un filtre KM aussi. Et le filtre AER KM, qui va avec le boîtier Power Commander, toujours pareil, pour améliorer l'injection. Nous sommes chez Westbike à Coignères, où nous avons maintenant passé la CB 1000R de Mano de Laval aux bandes puissances, et nous l'avons comparée à une CB 1000R d'origine. On voit bien sur les courbes la différence au niveau de la puissance en haut-régime. Donc toujours en respectant la loi des 100 chevaux, bien sûr, et donc une optimisation du bridage. D'accord. Renaud, concernant les réglages de la moto, là on remarque un gain haut-régime, est-ce qu'on pourrait encore optimiser ces réglages ? On pourrait encore un petit peu les optimiser, après ça dépend des trucs du pilote, principalement de ce qu'il recherche en termes de relance, en termes d'allonge. Et donc dans le cadre d'un usage en compétition, avec un kit Power Commander, un échappement adaptable, un filtre AER adapté, qu'est-ce qu'on peut espérer gagner ? Eh bien on peut gagner et en allonge et en couple, en fait ça va être selon les désirs du pilote, en jouant sur les temps d'injection, et sur le retard d'allumage, on peut modifier complètement le caractère du moteur en fait. Et côté partie-cycle alors Mano, qu'est-ce qu'on a ? Donc j'ai remplacé le Showa d'origine par un EMC Sport Shop 4, 4 réglages d'hydraulique, compression détente, lent et rapide, plus la précharge hydraulique du ressort, afin de pouvoir régler rapidement et selon les conditions changeantes en rallye. L'avantage d'une commande déportée comme ça, c'est l'accessibilité ? Accessibilité, rapidité de réglage. Alors, on va faire des images de l'université, et la chance de faire des images de l'université et le réglage. Sous-titrage ST' 501